Faire un bon café, c'est pas sorcier. Ça prend de bons grains bien torrifiés, mais surtout, la bonne mouture. La mouture est cruciale. Si c'est trop fine, pour l'application, il bloque. Si c'est trop grossière, il laisse l'eau passer à travers sans réagir. Et c'est pour savoir quelle mouture utiliser qu'une charme calibrée de 100 à 1200 microns a été créée. Plus le chiffre est petit, plus le grain sera fin. Plus le chiffre est élevé, plus la mouture sera grossière. Il y a deux mondes, là, entre le 100 microns et le 1200. Il y a toute une panoplie de mondes, puis il y en a d'autres qu'on peut séquencer. Mais pour vous montrer qu'est-ce que ça donne, ça, c'est pour les briques, qui est 100 microns. Ça, c'est une poudre, carrément. La poudre, comme la farine. Après ça, vous avez le 600 microns pour le Melita. Après ça, vous avez 1200 microns, donc 100, 600, 1200. Chaque type de café a son grade de mouture. Ainsi, le bodum aura une mouture comparable au gros sel, alors que celle du café filtre s'approche plutôt de la texture du sel. L'Expresso, quant à lui, aura une mouture qui ressemble à de la farine. Quand le café est moulu plus fin, c'est que ça ouvre les parts. Donc, ça permet une plus grande surface d'extraction. Donc, comme la durée est souvent plus courte, on doit extraire plus de café pour pouvoir avoir les saveurs qu'on recherche. Tandis que si on parle, par exemple, d'un bodum, on a besoin d'une mouture qui est beaucoup plus grossière. Ça, ça va nous permettre, en fait, comme le grain est plus gros, d'infuser plus longtemps, sans avoir une surextraction des grains. Au Café Pista, Alexandre Séguin offre un service personnalisé aux amateurs de café. Souvent, ce qu'on va demander, en fait, c'est quel type de machine vous avez à la maison, qu'est-ce que vous buvez. Puis, on va adapter, en fait, la mouture selon la machine. C'est le paramètre le plus important, finalement, à respecter. On a beau avoir le meilleur café du monde, s'il n'est pas moulu pour le type d'extraction qu'on a à faire, on n'aura pas un bon résultat. Puis, qu'est-ce qui arrive si je prends le 600 pour faire un espresso? Bien, si votre machine est performante, l'eau, il va défoncer à travers le café, vous n'aurez pas de la crème, et ça va être juste de l'eau teintée de café. Puis, si je prends 100 microns... Si vous prenez 100 microns, ça va bloquer là, jusqu'à temps que vous brûlez votre pompe. Bien, 100 microns pour faire un café filtre, par exemple? Vous allez avoir un débordement de votre panier. Si on moue trop fin, donc, on va avoir une surextraction. Donc, la surextraction du café va souvent amener un goût qui est très, très amer, qui est très, très astringent. Au contraire, si on moue trop grossier, bien, à ce moment-là, l'extraction va être trop rapide. Donc, ça va être sous-extrait. Puis ça, ça amène souvent des notes qui sont plus sûres, plus aigres, beaucoup d'acidité. Nous avons préparé deux espressos de façon identique, mais avec des moutures différentes. À droite, une mouture espresso. À gauche, une mouture à café filtre. Alors, qu'est-ce que ça donne, notre expérience, visuellement, c'est par là? Donc, visuellement, vous voyez que vous avez environ 600 microns. C'est 8 secondes d'extraction. 300 microns avec 25 secondes d'extraction. Vous allez voir que c'est pratiquement fade. Ça a l'air de l'eau de vaisselle. Ça a l'air de l'eau de vaisselle. À droite, vous avez la crainte qui tient encore, malgré que ça fait à peu près plus qu'une minute et demie qui est restée là. C'est fou, les différences. Même au nez, c'est perceptible. Oh, ça, c'est pas bon. La complexité, complètement... Bien, ça, ça goûte rien. Ça, ça va goûter vraiment fade parce que c'est pas l'extraction. Ici, vous allez avoir les goûts de caramel, de rhubarb et tout. Puis, il y a une rondeur, là. Absolument. Là, là, on a vraiment... C'est comme si c'est de l'eau. De l'eau de vaisselle. Pour cette démonstration, nous sommes allés dans les extrêmes. Mais des écarts plus subtils peuvent aussi faire de grandes différences. Votre cafetière et votre goût vous dicteront la mouture optimale. Pour l'obtenir, quelques essais seront nécessaires. En bon québécois, on va dire... Ça prend un peu de tatouinage, d'expérimentation. On peut définitivement s'amuser super longtemps avant de trouver. Il y a des gens aussi qui préfèrent avoir un espresso. Tu sais, on peut jouer avec le corps. On peut jouer avec le goût en tant que tel, avec la mouture, justement. Mais peut-on se fier aux moulins qu'on trouve en épicerie? Vous pouvez vous fier dessus, mais il faut aussi être conscient que ces moulins-là ne sont pas vraiment conçus pour donner le meilleur des... je dirais de spécifications ou de calibration nécessaire. La précision de mouture et la grandeur de particules et la distribution des particules, ils pourraient se différer d'un moulin d'une épicerie à l'autre. L'idéal, ça serait de pouvoir moudre à la minute, donc à la maison, juste avant la préparation du café, mais quand c'est impossible, mieux vaut avoir la bonne mouture un petit peu moins fraîche qu'à d'avoir une mouture fraîche, mais qui n'est pas appropriée à la bonne méthode d'extraction.